Salut à tous, c'est Arnaud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de ma série Peak Farm. Donc comme je vous avais dit dans l'épisode précédent, on va ramasser un peu de pommes de terre, mais du coup on ne va pas faire en palox, on va ramasser en vrac. Donc j'ai loué la petite déterreuse du jeu, enfin la petite, la grosse déterreuse du jeu. Et donc on va ramener ça à la ferme, on va mettre ça dans les silos plaçables que j'avais mis en vidéo, celle de la betterave et de l'herbe, et du coup j'en ai rajouté un pour les patates. Donc comme ça on va stocker ça. Donc je ne sais pas exactement le rendement, si j'ai eu un bon rendement sur le champ. Ça n'avait pas été terrible, j'avais 3 ou 4 machines en tout, d'origine. Donc je ne sais pas ce que ça représente en volume. Mais bon, ça va être suffisant déjà pour nourrir les cochons pendant un certain temps. On va essayer d'en racheter aussi en vidéo, racheter des cochons. Et je vais placer avec vous, il me manque un bâtiment pour le stockage du gros matériel. Donc pareil, je vais faire ça en vidéo, comme ça au moins, si ça peut vous donner des idées pour vos parties, ou vos parties solo, etc. C'est pas trop mal, donc là, on devrait être plein. On va aller décharger ça à la ferme, directement. Voilà, on est à 100%. Allez, c'est parti, on va aller décharger ça, tranquillement. Donc c'est un Niteruner que j'ai pris avec la caisse Bergman. Ça change un peu d'ébène qu'on voit souvent. Donc là, on est à 48 000 litres quand même, donc ça fait quand même pas mal. Je pense que j'en aurai une deuxième aussi remplie. Je vais avoir déjà de quoi faire pour nourrir les cochons. Je ne sais plus exactement combien on en a. Je suis à moins de 100, je crois, mais on va en racheter quelques-uns. Comme ça, après, je pense que la prochaine vidéo, on va essayer de s'occuper un peu de nourrir les cochons, les paillets, etc. On fera tout ça en vidéo pour la prochaine. Je vais rajouter, normalement, c'est le dernier, il me semble. Je vais décharger celle-là. Normalement, si je sélectionne la baine, on peut décharger, c'est bon. Donc, je ne sais pas exactement combien on peut stocker dans le bâtiment, mais je pense qu'on peut en mettre pas mal, vu la grandeur du bâtiment, il doit en mettre pas mal, je pense. Ok, c'est reparti, on va aller chercher la deuxième baine. Donc, merci à tous pour vos commentaires laissés sur les vidéos, ça fait plaisir. Là, il y a eu un peu de retard sur la deuxième vidéo. Elle est sortie deux semaines après la première, je crois. On va essayer de les sortir une par semaine, le même jour, si c'est possible. Et vraiment, en avoir une par semaine, ce serait top. Parce qu'en parallèle, il y aura la série en multi qui continue, et il y aura la série de Seb sur la map à Tiyoyo qui sera sortie, je pense, quand vous regarderez cette vidéo. Parce qu'elle sort le vendredi 17, il me semble. Donc, oui, elle sera sortie, et donc il y aura la série de Seb sur cette map. Donc, ça fera deux à trois vidéos par semaine de la FFA, donc c'est pas mal. on va la mettre vraiment là. C'est tout bon. Tac. Et c'est reparti. C'est la première fois que je les utilise, donc si c'est pas encore au point, c'est normal. je dois pouter en fond de là. Alors, pourquoi ça arrête comme ça ? Je vais peut-être trop vite aussi. Je dois aller trop vite, je pense. Et en effet, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas amener trop la lame en haut, sinon ça bourre et à mon avis, ça ne fonctionne plus. Donc, oui, la petite vue intérieure avec le poste qui se tourne dès qu'on déploie la machine, ça, c'est vraiment pas mal. J'ai pris du Fend pour faire plaisir aux gars aux gars de la team, mais ce ne sera pas souvent. Là, ce sera plus du John Deere. Et j'ai vu que ça plaisait à certaines personnes, donc ce n'est pas plus mal. Ça change un peu ce qu'on voit sur les autres vidéos, vu que je n'ai pas trop le droit d'avoir des de John Deere sur le serveur. et bien, en solo, je me fais plaisir que ça plaise ou non. Oui, ça va quand même plus vite qu'avec les Palocs, parce que les Palocs, il aurait fallu que je charge le chargé le convoyeur avec un godet, charger les palettes On est après sur un plateau, aller décharger le plateau, donc ça aurait pris du temps je pense. Ça va, j'en ai pas beaucoup de quantité de patates, mais bon. Faut aussi peu, là déjà, je pense que j'aurais passé pas mal de temps. On va faire l'oubli là. Il va falloir que j'avance un peu. Je vais avancer un peu le tracteur pour pouvoir prendre ce qu'il reste. Et on va l'avancer encore après. Bon, on va se faire tout bon. On va replier. Donc là, le passe se tourne en même temps. On va aller ramener la machine, vu que c'est de la location. Ça coûte un peu cher. Même si c'est une partie note sheet, j'ai ce qu'il faut sur les comptes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Petit coup de klaxon. Ça, c'est Seb qui part au boulot, mais qui ne sait pas conduire. Heureusement que la machine n'est pas trop large. Je vais réussir à passer là. C'est la première fois que je vois un accident sur Farmin. C'est vrai qu'ils ne sont pas très malins en même temps. Les conducteurs des voitures, ils ne se rangent jamais. Donc là, c'est tant mieux pour eux, ces deux voitures ensemble. Pour une fois que ce n'est pas moi. Hop. Le trigger pour ça, c'est où ? Ah oui, d'accord. Ça peut être pratique, ça. On va les mettre devant. On aurait pu les mettre devant. J'aurais pu les mettre devant. Tac. On va les rendre. OK. On va switcher dans le Fend. Et on va aller ramener ça. Et on va aller ramener ça. Et puis comme ça, on va pouvoir acheter des cochons. Et placer les bâtiments que je voulais faire avec vous. L'accident n'est plus là. Ils ont dû réussir à faire le constat. Voilà. Donc ouais, j'avais 48 000 à la première et 39 000. Donc ça va, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Suffisant pour les cochons. Donc là, la ferme qui s'agrandit avec les bâtiments, avec les bâtiments plaçables que j'ai rajoutés. On va décharger. Le maïs ici. Qui pousse très vite. On va décharger ça. Ici, après, je pense que je vais élaborer pour faire un chemin. Parce que là, c'est pas très esthétique avec l'herbe. Et c'est bien ce qu'il me semblait. Il n'y a pas de collision. Donc on va essayer de ne pas décharger trop près les bords. On va décharger ça au milieu. Il fallait bien qu'il y ait un fail. Le voilà arrivé. Donc c'est tout bon pour les patates. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. On va laisser ça là. Donc là, j'ai semé la parcelle là en maïs. Et là, j'ai laissé de l'herbe volontairement. Parce que je vais y remettre un bâtiment pour stocker le gros matériel. Donc le semoir, la benne, le culti, etc. Donc on va faire ça ensemble. On va prendre les objets à placer. On va prendre le bâtiment. C'est ceux d'origine, il me semble. Je ne sais pas si j'en ai mis. Ceux-là, ils sont bien, mais ils sont fermés. Est-ce qu'il y en a ? Ça fait quelle taille, ça ? Ça fait quelle taille ? Ouais, ça c'est pas trop mal. On va aller le mettre ici, comme ça je pourrais passer derrière. Toc. Ça c'est ok. Et j'aurais voulu y mettre aussi, si on peut. Ça c'est le stockage des bois, ça ne m'intéresse pas. Toc, toc. J'aurais voulu y mettre les rangements pour les godets, etc. Mais je ne crois pas que j'en ai. Non, j'ai pas du les mettre encore. D'accord, on fera ça à la prochaine vidéo. Ça c'est pour les chaufferies, etc. Ok, non, c'est pas grave. Ça va nous permettre de, déjà, ranger le matériel. Et puis je pense qu'on rajoutera encore un stockage derrière. Là, il ne reste un peu de place. On pourrait rajouter du stockage. Les gyros sont restés allumés. Tac. Et on va nettoyer ça. Donc c'est le petit Véli Juno. C'est celui du jeu aussi, il me semble. Le nettoyeur. Celui-là, il est un peu chiant. Voilà comment c'est. Toc, 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 toc. Il faut que j'aille décharger. C'est pas commode. Il faut... Il se charge, mais il a une... Il n'a pas une grande contenance. Donc euh... Il faut tout prendre. Aller vider. A chaque fois. C'est pas le robot automatique. Comme il y en a un qui est sorti, il me semble. Il y en a un qui est sorti, il me semble. Un Lily aussi. Tac. Donc là, c'est tout bon. Tac. Et on va donc acheter... On va acheter des cochons. Donc j'en ai combien ? J'en ai 87. Allez, on va aller jusqu'à... 110. J'en ai pas acheté beaucoup là. Tac, tac, tac. On va aller jusqu'à 110 déjà. 111. Hop. Et puis comme ça, on pourra... On s'en occupera à la prochaine vidéo. Donc on... On va nourrir... On nourrira les cochons. J'aurai de l'herbe. J'aurai à peu près tout ce qu'il faut. Et on replacera... On replacera un bâtiment là. Pour le stockage... Je vais essayer de trouver les... Stockage de godets, les fourches, etc. Et donc euh... On mettra ça par là. Et puis je rangerai... Je rangerai tout ça. Je vais... Labourer pour euh... Enlever l'herbe ici. Devant les... Les bâtiments. Ici et de l'autre côté. Devant le bâtiment à euh... Devant les stockages que vous voyez au fond là. Comme ça on sera pas mal. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un... Un... Un like. Y'a des... Y'a des malins là. Je sais pas y'a... Par contre y'a Fred y'a bouche pas. Ah bah... Je sais rien faire. Je sais rien faire. Je sais rien faire. C'est un p'tit coup de cul. Pourquoi tu sais rien faire ? Bah non euh... Je sais rien faire et tout. Non. T'as descendu ? Descendu ou monté ? Descendu. Descendu. On va plus descendu. Les bouche sont vécu là. Les bouche sont vécu là.